bonjour belle lumière comment allez vous je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage peut-être un peu plus structuré cette fois puisque j'ai noté quelques points que j'avais à coeur d'aborder avec vous alors depuis plusieurs jours le temps passe très vite et en même temps je suis bien 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 occupé dans le grand changement dans lequel je suis que je traverse à savoir un déménagement mais pas que donc des profonds chamboulements et je suis loin d'être la seule je m'aperçois de toute façon on peut tous le vérifier d'une façon ou d'une autre qu'on traverse des chamboulements intérieurs même pour le meilleur c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui remontent pour être libéré pour être traité pour accéder encore plus à ce noyau intérieur à 7 pépites divine qui scintille en chacun de nous et à ce feu du coeur à ce feu d'amour qui est tellement présent et cette énergie qui est tellement omniprésente le premier partage que j'ai envie de vous faire c'est cette rencontre récente lors d'un cercle un soir autour de véronique rosy l'appel a été très fort et cette fois j'étais disponible pour y aller alors ça fait beaucoup de route mais finalement pour un cadeau énorme puisque puisqu'il ya eu de très très fortes connexions avec véronique mais avec d'autres êtres qui étaient présents ce soir-là l'énergie était fabuleuse et il ya eu de profondes et puissantes activations aussi aussi bien pour nous que pour comment pour moi je dire que pour tous et toutes et tout voilà après chacun et chacune est prêt à recevoir à accueillir ou non mais c'était très fort très 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 intense et donc il ya eu pas mal d'autres cadeaux ensuite puisque parmi les annulations enfin l'annulation principale qui m'avait permis de de rencontrer les décodeurs et bien là il ya une connexion qui s'est faite avec cette personne là qui a annulé quelque chose de son côté on a pu se revoir enfin tout a été magique comme ça pour un à vivre des grands et des forts moments et puis on a eu toute une succession de d'imprévus qui était encore à chaque fois des cadeaux avec un grand c des bénédictions sur le chemin quand on s'ouvre à certes suivre le gps de la voiture mais s'ouvrir au gps divin et adapter le gps du véhicule quel que soit le véhicule ça c'est la première chose que j'avais envie de vous partager donc il ya vraiment encore ce que je vous avais déjà transmis ici ces profondes et puissantes reconnexions d'âmes qui viennent oeuvrer pour ce qu'on est ce qu'on traverse ce qu'on commence est ce qu'on va avoir à traverser et on se reconnecte au niveau physique et puis ensuite tout est possible au niveau subtil il ya des rendez-vous d'âmes qui sont absolument fabuleux dans cette incarnation je trouve donc ça c'était le premier partage que j'avais envie de vous faire et je pose l'intention à cet instant vous puissiez recevoir la puissance des vibrations que nous avons à changer l'intensité des libérations aussi bien du féminin du masculin qui ont été activés la puissance de la complétude de la connexion de la reliance de l'amour du feu du coeur de notre multidimensionnalité de la conscience avec les règnes de la conscience pour les femmes en notre puissante énergie de vie féminine l'énergie sexuelle est une énergie de vie avant d'être une énergie sexuelle et c'est extrêmement puissant je suis en train de reconnecter à ça là et c'est vraiment enfin depuis quelques temps et c'est une énergie de vie qui demanderait diffuser à être cirque à circuler et souvent on pense qu'il faut ensuite la transformer en énergie sexuelle mais il se passe tellement de choses au niveau des corps subtils que c'est pas forcément une fin en soi non plus nous sommes vraiment invités à évoluer aussi en matière de de sexualité oui est ce qu'on développe ou est ce qu'on développe pas parce que c'était pas prévu et ben on y va alors en fait on a on est vraiment un corps physique mais avec d'autres corps subtils et on a été coupé de cette notion de corps subtil qui peut qui fusionne entre eux de ce qui nous relie à notre divinité où on fait un avec le grand tout et ça se passe sur d'autres plans et ça peut parfaitement devenir sans qu'il y ait de relation sexuelle et l'état de profondeur d'extase est difficilement descriptible c'est quelque chose qui va mettre notre corps en ébullition et même quand la femme connecte à cette énergie donc c'est aussi ce qui vient connecter entre l'homme et la femme c'est ce qui vient se diffuser entre eux et ce sont nos corps subtils qui fusionnent entre eux aucun fusionne et on le ressent forcément dans notre corps physique on a été coupé de ça la sexualité s'est limité vraiment un côté très objet parfois très technique très performance très reproduction la sexualité a perdu sa dimension sacrée alors il ya tout un tas de courants à ce sujet ça par contre je n'ai pas d'expertise donc je ne vais pas entrer dans ce sujet là mais en fait quand on alors c'est pas forcément quand on s'y ouvre en fait c'est ça qui est assez fascinant parce que quand on est dans un certain état de conscience ça vient ça se présente et ça peut être même complètement déstabilisant quand on le vit pour la première fois parce qu'on n'a pas forcément cherché en fait c'est à dire que souvent on va aller chercher à travers tout un tas de techniques qui ont certainement leurs raisons d'être il n'y a aucun rejet de ma part simplement je ne parle que je ne parle que de ce que je connais et encore une fois c'est votre discernement qui viendra vous vous dire ça me parle ou ça me parle pas mais quand dans ces moments vous avez la sensation de vous élever dans un infini d'être connecté de faire un avec l'autre dans cette fusion où vous vous sentez vision divin c'est quelque chose qui ne se transmet plus c'est quelque chose qui ne se transmet plus depuis des siècles voire des millénaires on a coupé on a cherché à nous couper avec ça et ça nous reconnecte à une puissance énergétique et vibratoire fabuleuse je vous dis ça j'en suis complètement activé au niveau du juste du chakra du coeur merci c'est c'est ce aussi vers quoi on est invité vraiment à poser de la conscience de ce qu'on dit c'est vraiment passer à un autre niveau pas seulement chercher à faire du bien à l'autre à le satisfaire ou autre on nous demande d'aller un cran supérieur reconnecter à cette fusion à laquelle dans laquelle on peut passer juste à travers le regard à travers l'échange comme ça de nos de nos de nos fréquences voilà c'est venu se présenter ici donc merci Véronique Rosy encore une fois pour cette expérience de puissance parce que si ça fait des mois voire des années que je sens cette énergie qui est présente et des fois on peut être complètement déstabilisé parce qu'on sait pas ce que c'est on sait pas quoi en faire on sait pas ce qui se passe mais Véronique montre la voie et Véronique est comment dirais-je nous transmet ce que Marie-Madeleine transmettait voilà c'est vraiment juste pour moi aussi de de restituer comme je le répète de temps en temps c'est pas un espace auto-centré ici moi quand j'apprends des autres c'est important de les citer tout comme j'ai appris beaucoup d'Alice et Gilbert lors de ce voyage à la Sainte-Baume pour reconnecter à Marie-Madeleine c'est un appel énorme et c'est grâce à c'est vraiment grâce à eux que j'ai reconnecté aussi à tout ça et que du sens a été porté sur la façon dont Marie-Madeleine est venue me chercher est-ce que c'est ok pour ça oui ok c'est pareil pour les commentaires sentez-vous libre donc est-ce qu'on évoque autre chose parce que ok donc ça ça sera plus tard ce que j'avais listé il y a un petit groupe qui s'est constitué quand j'ai fait un accompagnement de 28 jours en fait ce petit groupe existe toujours on continue de partager sur certaines choses et donc une des personnes de ce groupe a partagé un clip qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres c'est peut-être issu d'une comédie musicale et en fait c'est une vidéo qui est venue nous inspirer beaucoup de choses pourquoi leur a-t-il dit ça en fait moi c'est une vidéo qui m'a profondément touchée parce que j'étais profondément touchée par les larmes de Judas cet initié qui est venu trahir pour homme que le chemin de Yeshua puisse s'accomplir après chacun à chacune son point de vue à ce sujet moi je ne suis pas dans quelque chose de religieux ici on est dans quelque chose d'initiatique et ce Aimez-vous les uns les autres ce qui était présent c'est que ils sentaient qu'il y aurait déjà des dissensions que c'était important qu'ils aient en leur cœur cet amour les uns pour les autres et ce qui est présent à cet instant c'est que ça nous est répété ça nous est dit parce que les énergies de division vont s'accroître les énergies de séparation vont s'accentuer avec beaucoup d'intensité serons-nous capables de continuer à nous aimer les uns les autres si nous sommes des apôtres de l'énergie christique aimons-nous les uns les autres et observons ce non pas ce commandement mais cet enseignement entre nous gardons-le non seulement à l'esprit mais dans nos cœurs ayons cette vigilance de ressentir ceux qui cherchent à nous séparer et à nous diviser les uns les autres et que l'amour soit plus fort que l'amour soit plus fort il ne s'agit pas de rejouer certaines choses mais de faire différemment cette fois il ne vient pas s'incarner il vient en chacun de nous il vient nous dire regarde je suis là je suis en toi tout ce que j'ai reçu ce que j'ai vécu les initiations je vous les transmets je vous les transmets à travers qui je suis c'est aimons aimez-vous les uns les autres aimons-nous les uns les autres et profondément précieux et donc cette personne nous demandait est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps de venir enseigner comment aimer et il y a vraiment une émotion il y a quelque chose de très fort qui est présent c'est très solennel en fait lui a eu toute une vie pour se préparer à son chemin à son ministère les apôtres ont été des humains simples choisis et eux étaient plus humains que divins et lui était plus divins qu'humains donc il a transmis tout ce qu'il avait reçu hum et après chacun en a fait hum ce qu'il a pu et c'est pareil pour nous en fait toutes ces graines qu'il a semées toutes ces graines qui sont semées à travers nos expériences à travers ce que la vie nous envoie à travers ce que nos âmes choisissent toutes ces graines qu'en faisons-nous c'est le semeur c'est le berger qui hum qui a à cœur d'aller voir les brebis égarées pas celles qui sont déjà acquises donc certes entre nous certaines choses circulent et c'est important d'avoir à l'esprit aussi cette notion pas seulement de de semeur mais de ceux qui sentent que c'est juste pour eux c'est d'être un juste berger aussi qui vient œuvrer pour le l'un le un et il y a cette notion de parole aussi qui est revenue alors on avait déjà fait un partage ici sur le verbe et en fait quand on nous dit répandez la parole de quelle parole s'agit-il comment pouvons-nous de plus en plus aller connecter au divin en nous oui j'ai les mains qui se sont mises comme ça parce que la prière est une ouverture une reliance au divin à ce qui est plus grand que nous et nous sommes un réceptacle et c'est présent en nous il y a cette notion d'activer il y a beaucoup de choses qui s'activent en ce moment avec une grande grande puissance les énergies sont très puissantes en ce moment donc ça peut nous secouer et c'est tant mieux c'est qu'on a envie de nous faire réagir c'est que on a envie de nous dire maintenant ok ça ça remonte alors t'en fais quoi tu choisis de t'apitoyer sur ton sort ou tu choisis de devenir l'être que tu es vraiment tu choisis de cheminer et de devenir qui tu es vraiment en chemin répandre la parole ce qui était présent c'était la notion de transmettre la parole en fait qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire répandre la parole encore une fois on n'est pas dans le religieux c'est accueillir en nous quand il y a eu cette notion de pentecôte avec les apôtres qu'ils ont reçu le verbe est-ce qu'ils étaient prêts et qu'est-ce qu'ils en ont fait quand on reçoit une inspiration divine comme ça qu'est-ce qu'on en fait le Christ a transmis la parole en fait il a été ce réceptacle de la sagesse divine du verbe donc c'est de nous ouvrir à ça de purifier en nous tout ce qui nous en éloigne et cette parole est vibration d'amour cette parole est vibration de sagesse d'amour je ressens que en tous ces temps d'agitation vraiment c'est tellement important de vous accorder de vous consacrer des moments d'intériorité des moments de divinité intérieure des moments de reliance parce que tous les projecteurs sont sur l'extérieur mais les projecteurs ramenez-les à l'intérieur qu'est-ce que vous y voyez qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui vient vous déranger et ce qui vous dérange c'est quoi qu'est-ce que vous en faites autonomie 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 il y a de plus en plus d'activation de potentiel en ce moment pour accompagner vraiment cette montée en puissance et accueillir cette vibration cette résonance que l'on essaye de traduire avec des mots c'est aussi connecté à la divinité en soi c'est ce qu'il nous a montré en disant je suis cette vérité le chemin la porte la porte elle est là est-ce que vous l'ouvrez ça vous conduit là là-dedans c'est l'immensité c'est c'est l'infini on peut voyager à travers tous les mondes notre corps c'est comme un vaisseau en fait on parle d'un véhicule terrestre mais on est loin d'être que ça je ressens profondément de gratitude alors c'est une vidéo un peu longue bon c'est comme ça voilà je je me sens vraiment baignée dans quelque chose de tellement intense je vous souhaite de tout coeur de de baigner aussi dans l'intensité de cette énergie qui 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 nous dit je suis là je suis toujours là et en fait plus on connaît le chemin plus on y est de façon régulière constante je pense que c'est peut-être la finalité mais en tout cas plus on y est mon dieu qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est doux on peut se connecter à ça avant d'aller quelque part avant d'entrer en relation avec quelqu'un c'est un choix c'est une démarche intérieure merci pour ce qui nous a été transmis merci pour le les les surprises à chaque fois pour l'absence de contrôle je m'en délecte de plus en plus de cette ouverture à l'instant et de de ce qui est présent je vous souhaite j'ai cette notion de délicieux de quelque chose qui est tellement savoureux voilà je vais continuer à me régaler je vous souhaite le meilleur du courage du courage parce que il en faut en ce moment et demandez vous recevrez les ressources en vous elles sont déjà là il suffit simplement des fois de 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 dépouster ou d'enlever ce qui vous empêche d'ouvrir ce tiroir là dans lequel vous avez ces ressources elles sont en vous ayez la conviction qu'elles sont en vous les ressources qui vont vous permettre de transformer de changer d'aller vers ce à quoi vous aspirez vous le décidez vous le choisissez et vous l'ancrez dans la matière mais tout est en vous tout est en vous et c'est pour ça que j'ai cette notion d'activer qui revient c'est qu'on passe à l'action dans la matière on incarne il y a cette notion de voilà ce nouveau monde dans lequel on a envie voilà tout ce à quoi on aspire mais c'est maintenant qu'on commence à incarner ce qu'on a envie de voir demain et cette profonde fraternité sororité cette conscience avec le tout et le tout c'est le vivant aussi je vous remercie du fond du coeur de votre présence recevez tout l'amour dont vous avez besoin recevez tout vibratoirement les énergies dont vous avez besoin en ce moment demandez tournez-vous là-haut là et demandez avec l'intention de pureté pour que rien ne puisse venir vous rien de falsifié puisse venir vous tromper je vous envoie tout mon amour je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages merci je vous remercie je vous remercie